F1 2012 est le jeu officiel des championnats du monde de Formule 1, doté de toutes les licences de la saison. Cet opus comprend un test de jeunes pilotes ainsi qu'un mode défi qui permettra d'affronter les pilotes dans des contextes bien définis. Le mode coopération en ligne a quant à lui été revu et complété. Et salut tout le monde, c'est Galaxy et on se retrouve pour la vidéo découverte du jeu complet de F1 2012. Un jeu édité et développé par Codemasters, comme à son habitude. C'est un jeu de course de Formule 1. Il sort en France officiellement le 21 septembre 2012. Il est déjà sorti le 18 aux Etats-Unis. Et c'est un jeu qui sera pour tout public, évidemment, au niveau de la classification, au niveau du Peggy. Bien sûr, ce n'est pas violent, donc c'est normal. Donc à quoi s'attendre de ce F1 2012 ? J'avais pu vous faire justement la vidéo découverte présentation de la démo. Et bien ici, ça va être une vidéo découverte présentation également, vu que j'ai déjà essayé une petite course auparavant pour me chauffer un petit peu. Et donc, on va essayer de vous présenter tout cela bien comme il faut. Même si, il faut que vous le sachiez, je ne suis pas non plus un expert des Formule 1. Et je vais, et là, jouer à la manette. Voilà, et pas au volant, parce que sinon ce serait trop compliqué par rapport au micro, etc. Même si j'avais pu le faire avec WRC. Mais je me suis rendu compte que c'était un petit peu délicat. Et puis voilà, je n'ai pas forcément envie de ressortir le petit volant. Donc en tout cas, très belle cinématique pour ce début de vidéo. Jouie cinématique d'entrée. Avec un petit peu toutes les Formule 1, tous les véhicules. Et un petit peu tous les pilotes. Chargement. Et donc on va être parti dans le menu. Donc un petit temps de chargement, ce qui nous permet de nous présenter un petit peu les modes de jeu. Voilà. Appuyez sur Start. Donc ouais, alors F1 2012. Donc on commence exactement avec le même écran que ce qu'on avait vu dans la démo. Donc il n'y a vraiment rien de différent. J'espère en tout cas que je pourrais vous montrer des choses qui varient un petit peu par rapport à la démo. Parce que c'est vrai qu'en général, quand on fait la découverte de la démo et la découverte du jeu complet, il y a beaucoup de ressemblances quand même. Donc un pass VIP qui est dans la boîte du jeu. Ou alors si vous achetez le jeu d'occasion dans le futur, vous pourrez tout simplement le trouver comme d'habitude sur le Xbox Live. Il faut l'acheter bien sûr. Ce n'est pas gratuit dans tous les cas. Dans tous les cas, voilà. Alors, mode carrière, banc d'essai. Donc on va regarder un petit peu le banc d'essai. Nouveau mode champion, scénario contre la montre. D'accord. Donc le mode champion, il me semble que ça permet de revivre une sorte de scénario avec notre pilote préféré. D'accord, oui. Donc par exemple, on a des objectifs par rapport à différents grands pilotes comme Hamilton, Button, Vettel, Alonso, Schumacher, etc. On a vraiment beaucoup de défis par rapport aux stars de la Formule 1. C'est vraiment assez bien fichu. Les scénarios, donc je ne sais pas comment vraiment ça marche, mais bon, on verra ça peut-être plus tard. D'accord. Connexion, continuer. On va quitter ce mode de jeu et on va essayer de faire les choses assez intéressantes et qui varient un petit peu de la démo. Donc contre la montre, voilà, très classique. Et donc ce qu'on va faire, on va aller directement dans le mode carrière. Donc test des jeunes pilotes, on l'a fait dans la démo. Donc on va essayer plutôt un défi de saison. Voilà. Facile intermédiaire. On va mettre intermédiaire. Tororoso. Allez, on est parti pour la Tororoso. Hop, voilà. Alors très joli le goût et très belle présentation en tout cas. C'est parti de saison. Cet écran te permet de gérer ta carrière et d'accéder aux informations concernant la saison en cours. Regardons ça ensemble. En bas de l'écran, tu trouveras la roue des menus. Quand tu accèdes à une option, l'écran est automatiquement mis à jour. Lorsque l'une d'entre elles nécessite ton attention, tu verras qu'un symbole s'affiche au-dessus dans le menu. Il y a trois cases différentes au milieu de l'écran. Tout à droite, tu peux voir le classement de la saison. À gauche, nous avons deux cartes de pilote. Elles indiquent ton niveau pour la saison en cours et aussi, c'est important, contre ton rival. N'oublie pas que si tu peux le battre, tu pourras prendre son volant. Le système de messagerie te fournit des informations décisives pendant toute la saison. Il est donc capital que tu le consultes régulièrement. Je pense que tu peux explorer tout ça tout seul. Assure-toi de bien consulter ta messagerie. Des personnes importantes vont t'envoyer des informations très utiles pour les épreuves du week-end. Ah là ! Donc, ouais, bien surveiller sa messagerie, c'est vraiment super important, ça. Et je sais de quoi je parle, vu que tous les messages que vous m'envoyez sont assez nombreux, par ailleurs. Eh bien, il faut vraiment bien gérer sa messagerie. Bon, je ne suis pas tout seul dans ce cas, mais bon. Alors, ok, donc on regarde un petit peu. Ouais, bon, c'est un peu long quand même. Donc, paramètre de course. Par contre, je ne sais pas du tout comment marche ce mode de jeu. Où est-ce qu'il faut aller ? Championnat de pilote ? Ouais, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Donc, en tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez, justement, de la maintenance qu'il y a eu l'autre jour sur YouTube. Parce que vous avez peut-être pu remarquer, pour ceux qui aiment bien voir une vidéo par jour de ma part, donc ça a pu être le cas, bien sûr, vu que j'ai repris le lycée. Donc, on va progressivement un peu baisser le rythme des vidéos au fur et à mesure. Mais il y aura quand même un rythme constant du fait que je suis une chaîne également de let's play. Donc, il faut que les let's play coulent quand même. Voilà, parce que je compte faire environ un jeu au mieux par mois. Donc, c'est déjà une charge assez lourde à tenir, parce qu'un jeu par mois, par exemple, c'est 9h. Donc, 9h, vous calculez, c'est environ, allez, 18 vidéos. Allez, 18 vidéos. S'il faut 18 vidéos sur un seul jeu par mois, c'est déjà très, très compliqué. Donc, vous voyez, il faut presque faire une vidéo par jour, quoi. Donc, au niveau des let's play, il faut quand même assez vite se manier les fesses pour vraiment essayer de poster les vidéos dans le temps imparti, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, après, en ce moment, j'ai eu un petit coup de pompe. Donc, c'est pour ça, peut-être pendant 3-4 jours, vous avez vu un peu moins de vidéos. Ce n'est pas que de la faute de YouTube, c'est que ça arrive à tout le monde d'avoir un petit coup de pompe. Et donc, voilà, je m'étais un petit peu calmé avec les vidéos et je m'étais concentré sur ma vie ERL, in real life. Allez. Alors, les qualifications. Circuit de Monza, donc inconnu, très circuit. D'accord, Galax. Un circuit très connu. On va remettre les choses dans l'ordre, quand même, parce que, bon, hein. Je ne vous prends pas pour des cons, mais bon. Voilà, quand je ne sais plus parler, on va essayer de remettre toutes les choses en place. Alors, les réglages. Ça, ce n'était pas trop présent dans la démo, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. Ah non, c'était dans WRC3 que ce n'était pas présent, parce que dans WRC3, on avait aussi les réglages. Mais ils étaient grisés, justement, dans la démo. Et c'était un petit peu dommage, je trouve. En tout cas, en ce moment, c'est la période des jeux de course. Vous voyez, il y a F1 2012 et il y a WRC3 qui vont sortir. Ça fait plaisir, parce que c'est vrai que ces derniers temps... Oula, c'est parti ! C'est vrai que ces derniers temps, il n'y avait pas beaucoup de jeux de course qui sortaient. À part les Dirt 3. Et puis, c'est vrai qu'il y a très très peu de jeux de course qui sortent. Donc, je tiens à dire que je suis évidemment avec la trajectoire verte, comme vous pouvez le voir, la trajectoire guidée. Et je suis également avec toutes les aides possibles et imaginables dans ce genre de situation. C'est-à-dire que ça freine automatiquement, si je ne m'abuse. Enfin, je vous dirai au prochain virage, je ne suis pas sûr, on va voir. Je vais vous dire ça tout de suite. De toute façon, je vais le sentir, si je pars dans le décor. Non, ouais, c'est bon. Ça freine automatiquement. Donc, du coup, ça c'est vraiment pour les personnes qui ne savent pas jouer. Vous voyez, même si ça freine automatiquement, je réussis quand même à aller en dehors de la piste. C'est magnifique. Allez. En tout cas, je tiens à vous dire que c'est vraiment mal, alors vraiment pas évident de... Oh putain, le gravier ! De parler en même temps que de conduire une formule. Et je mets tout le monde au défi de faire une vidéo sur ce jeu en parlant et en faisant un excellent gameplay. En plus, en étant à la manette et non au volant. C'est ce qui est déjà beaucoup plus compliqué. Je passe, magnifique. Bon, je pense que je ne suis pas loin de la dernière place, mais bon. En tout cas, on essaie de faire ce qu'on peut, écoutez. Je ne suis pas un grand pilote. En plus, on est en vidéo, donc c'est un peu plus compliqué. En général, quand on conduit une formule 1, on est concentré à bloc. Et là, franchement, je ne suis pas vraiment concentré, vu que j'essaye de trouver des choses à dire. Et surtout, dans ce genre de situation, ce n'est pas vraiment évident de parler en même temps. Alors, je suis combien ? Je suis 24... D'accord, dernier. J'ai gagné un succès quand même. Haute pression. Ah, ben voilà. Magnifique. Oui, donc pour les prochaines vidéos, justement, parce qu'il y a eu quelques remarques, justement, sur mon dernier épisode de Sleeping Dogs, dont c'était le 12e, si je ne m'abuse. Et bien, tout simplement, il y a une personne qui m'a posé la question. Est-ce que c'est Resident Evil 6, le prochain let's play qu'il y aura sur ta chaîne ? Et bien, je vous réponds, oui. C'est Resident Evil le prochain, donc il y aura une histoire en face commentaries. Je dis bien normalement. Donc, il y aura normalement une histoire en face commentaries. Et les deux autres en coopération avec deux autres personnes. Je pense, pour l'instant, à Hawksor TV. Et bon, tout, je ne sais pas encore. Ou alors, je ne sais pas, peut-être encore Hawksor pour la deuxième. Si jamais, je ne trouve personne d'autre. Et puis, voilà. Bon, après, je suis obligé de faire les trois histoires. Mais disons que ce serait mieux pour compléter bien le jeu Resident Evil 6, qu'il soit en intégralité sur ma chaîne. Oula, attention, on est parti pour la course. Là, ça va barder. Donc, différentes caméras, comme d'habitude, dans les jeux Formule 1. Donc, ça, j'apprécie beaucoup aussi. C'est des jeux Codemasters. Ils mettent beaucoup de soin à leur jeu. Allez, on est parti. Départ assez moyen. Bien, on va dire. Je dirais même très moyen. Allez. Bon, alors, ils m'ont déjà largué au départ. C'est magnifique. Donc, vous pouvez voir que j'ai mis mon vrai nom. Vincent. Oui, oui. Ce n'est pas qu'un prénom. Ça peut être un nom aussi. Oui, oui. Donc, voilà. Oula. Donc, on va essayer de ne pas faire le gros bourrin. J'ai bien peur que je le sois un petit peu, quand même. Parce que, comme vous le savez, j'ai une réputation de quelqu'un qui fonce un peu dans le tas. Que ce soit dans les FPS ou dans n'importe quoi. Donc, du coup, même dans la Formule 1, moi qui n'ai pas l'habitude. C'est un style de jeu que j'aime bien. Les jeux de course. J'adore les jeux de course. Donc, pour ne pas vous mentir, j'aime beaucoup mieux les jeux de rallye que les jeux de simulation. Enfin, pas de simulation. Mais j'aime beaucoup mieux les jeux de rallye, donc sur terrain. Et un petit peu quand ça sort justement de la piste. Que par exemple d'un Forza ou d'un F1. Même si j'aime beaucoup. J'ai quand même une petite préférence pour les jeux de rallye comme Dirt, par exemple. Voilà. Même WRC. Je préfère jouer un WRC 3 qui est franchement loin d'être à la hauteur. Au niveau des différents points du jeu d'un F1 2012. Qui n'est pas le même type de simulation, de jeu d'arcade, etc. Mais WRC 3, c'est vrai qu'il est moins bon dans son jar qu'un F1 2012. Pourquoi ? Parce que WRC 3, déjà graphiquement, il n'est pas au top du top. Alors que F1, lui, c'est un jeu qui tient la route depuis des années. Il est très joli quand même pour ce long. C'est vraiment très réaliste. Alors qu'un WRC 3, donc déjà, la réalisation, ce n'est pas exceptionnel. Niveau gameplay, il y a encore quelque chose à améliorer sur WRC. Niveau gameplay sur F1, c'est déjà bien rodé. C'est super simulation. Il y a plein de réglages. Donc sur WRC, dans la démo, on n'a pas pu les voir. Donc j'attends d'avoir le jeu complet. Bien sûr que je l'aurai. Parce que WRC, c'est un jeu que... A chaque opus qui sort, je l'attends un peu, on va dire, comme le Messi. Même si on ne parle pas de foot, mais bien de rallye. Je l'attends parce que j'étais un grand fan de la série WRC sur PlayStation 2. J'avais joué à mort à WRC... Alors déjà, WRC 2 extrême, je ne sais plus quoi. Donc j'avais trouvé énorme celui-ci. Après WRC 4, je n'ai pas joué à WRC 3 par contre. Mais WRC 4 et WRC 2005 version Sébastien Loeb. Qui était également exceptionnel. Et puis après, justement, on avait le droit à la dégringolade. Au passage à la haute définition. Et là, c'était vraiment pitoyable pour la série. Mais bon, parlons un petit peu des Formule 1 quand même de la série F1. Donc on a eu un très bon F1 2010 qui redonnait espoir justement aux fans où toi je te bloque. Ouh, j'ai failli sortir. Mais tu vas pas passer, tu vas pas passer. Donc ils ont toujours gardé leurs flèches en arrière pour voir où sont placés nos compatriotes à l'arrière. Donc ça, c'est assez sympa. Enfin, nos adversaires, enfin nos compatriotes. Parce que sinon, après... Chers compatriotes, chers adversaires, restez derrière. Voilà. Bon, et oui, je ne sais plus ce que je disais. C'est magnifique. J'adore oublier. C'est un oubli instantané, ça. Allez. En tout cas, je conduis très très mal. Donc vous pouvez voir évidemment par rapport au mouvement du volant que je suis à la manette. Pourquoi ? Parce qu'on donne vachement des à-coups en étant à la manette. Alors j'ai un petit souci. C'est que j'étais en défi. Donc je devais battre mon rival Fernando Alonso. Donc je n'aurais pas dû choisir lui en même temps. Je suis un peu bête. Et le problème, c'est qu'il est premier. Donc ça va être un peu compliqué. Moi, je suis parti à la 24ème place, à la dernière place de la grille. Et donc ça va être vraiment compliqué de passer de la 24ème à la première. Je vous dis, ça va être vraiment très très chaud. En sachant que j'ai eu un commentaire sur ma dernière vidéo de la F1. C'était sur la démo en me disant que le meilleur, celui qui avait remonté le plus de place, c'était évidemment Michael Schumacher. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, je crois, si je ne m'abuse. Enfin, il y a quelques années, mais ce n'est pas non plus très très vieux. Et il était remonté... Attendez, c'est à la 6ème place, je crois. Oui, c'est à la 6ème, je crois, je ne sais plus. Enfin, il n'était sûrement pas parti de la 24ème, mais il était parti quand même assez loin, il me semble. Mais bon. Oula ! Il m'a percuté, lui. Oh ! C'était beau. Alors après, j'essayerais peut-être de vous faire une course rapide, donc une course tout simplement normale. Peut-être pas vous présenter le mode carrière, parce que je pense que le mode carrière, il va être assez fidèle à ce qu'on avait vu dans les anciens opus. Mais vraiment, vous montrer une course rapide. Pourquoi pas le circuit de Monaco ? J'espère bien qu'il est intégré dans ce F1 2012 quand même. Sinon, ce serait vraiment un meurtre par rapport à la Formule 1. Donc, moi, les derniers jeux de Formule 1, je me rappelle. Donc oui, c'est les mêmes opus de la série, à savoir F1 2010, F1 2011 et maintenant F1 2012. Mais avant, sinon, les jeux de Formule 1, c'est vrai qu'il y avait la série Formula 1 justement sur PlayStation 2. Formula 1 qui était Formula 1 2001, 2002, 2003, que j'avais aussi, je l'avais acheté neuf en plus. Il était cher à l'époque, je crois, 60 euros, il me semble, sur PS2. Et il me semble que c'était pour Noël, je l'avais eu. En plus, c'était mon père qui me l'avait acheté. Mais bon, bref, trêve de bêtises et d'anecdotes sur mon passé. On continue. Donc, j'avais aussi joué sur PlayStation 1 à Formula 1 Arcade, je crois. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Il me semble que c'était ça, c'était Formula 1 Arcade. Et je le trouvais vraiment excellent. Pourquoi ? Parce que c'était arcade. Comme l'indique son nom. Et on avait des petits items, en fait. Il me semble, des petits items de turbo, de consommation, pour retrouver de l'essence, etc. C'était vraiment excellent. Dérapage ! C'est bon. Ah bah, c'est la première fois que je passe aussi bien le virage, tiens. En tout cas, les effets sonores sont vraiment super bien rendus, je trouve. Donc, on va faire un petit coin, quand même, pour ce qui est de la réalisation. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours aussi classe. Voilà. Toujours aussi sobre, aussi joli, aussi travaillé. Il n'y a vraiment pas de soucis. Au niveau de l'affichage, c'est parfait. Ça ne gêne pas du tout la visibilité. Donc, on a le nombre de tours en haut. Par exemple, à 4 sur 5. On a le meilleur temps. 1 minute 32 et 584 centièmes. Nous avons donc la place à laquelle on est également en haut à gauche. 15e sur 24. Il y a Grosjean juste derrière. Oh là là. Sébastien. Ah non. On est en Formule 1. Ah, Alonso qui passe est deuxième. Il n'est plus premier. C'est Hamilton pour la première place. En tout cas, il y a un écart de presque 8 secondes entre moi et mon prochain adversaire qui est Ricciardo. Alors, je ne sais pas vraiment comment on dit Ricciardo ou Ricciardo. Parce que, moi, je pense plutôt que c'est Ricciardo. Mais, je ne suis pas un grand connaisseur des pilotes de Formule 1. Donc, ça va être un peu compliqué de vous dire les noms exacts. Bon, Grosjean, Vincent, Alonso, Hamilton. Ce n'est pas bien compliqué. Mais, dès qu'on s'attaque à des noms un petit peu plus complexes. Eh bien, c'est un peu plus dur. Allez, hop. On passe. Moi, je pense que ça va de mieux en mieux, on va dire, au niveau de la conduite. J'attends de jouer plutôt avec mon volant. Comme je l'avais fait dans la démo. À moitié, je crois que je l'avais fait. Une semi-face-com que j'avais fait sur la démo. Mais, c'est vraiment beaucoup plus sympa avec le volant. Même si mon volant à moi, c'est un, entre parenthèses, semi-volant. Ça va déjà beaucoup mieux qu'une manette de jeu. Ça, c'est clair. Parce que là, vraiment, on donne des foutus à-coups qui nuient complètement à la trajectoire réelle qu'il faudrait prendre. Puisqu'en donnant des à-coups, on peut soit aller direct à gauche, soit direct à droite. Mais, vraiment, on ne peut pas avoir une trajectoire linéaire qui suit bien le virage. Et c'est vraiment très dérangeant. Surtout en mode contre la montre, justement. Ou avec une manette, on ne peut vraiment pas faire ce qu'on veut. Tout simplement. Lewis Hamilton qui a gagné la course. C'est enfoiré. Hop, fini. En tout cas, je me suis... J'ai bien chié dans la soupe parce que, franchement, j'ai très, très mal joué. Donc, finis à 17e ou mieux, atteint. Ah ben, c'est bon, j'ai au moins eu un objectif réussi. Par contre, le rival Fernando Alonso, 2e. Le petit salopio. Il m'a complètement battu. Donc, en tout cas, les deux français, 15e et 16e. C'est déjà ça. Notre petit Mikey Schumacher, toujours dans le top 10. Impeccable. Ça, c'est la preuve que c'est encore un grand pilote. Malgré son âge. Hop, chargement. Et on va faire, je pense, une dernière course sur Monaco. Ça vous fera très plaisir, je pense, en tout cas. Ah oui, là, il n'est pas content, là. Give your way. Red Bull. En tout cas, il y a quand même une très bonne mise en scène, je trouve, vis-à-vis des protagonistes, des acteurs des courses. C'est vraiment superbe, quoi. On voit l'ingénieur, on voit bien les choses. Et ça, j'aime bien. De toute façon, c'est un peu la mise en scène des jeux Codemasters, en général, qui sont très bonnes. Puisque c'est vraiment eux, on va dire, qui ont inventé, entre parenthèses, la voie, justement, qui parle depuis Toka Race Driver 1, si je ne m'abuse, sur PS2. C'est devenu un petit peu la mode dans les Dirt, même dans le dernier WRC, dans F1. Il y a vraiment cette mode de la voie qui nous guide et qui nous met, qui nous installe justement dans le jeu de façon très instinctive. Et ça, je trouve vraiment superbe, quoi. Donc, on ne va pas refaire le test des jeux de pilote, comme je vous l'ai dit. On va essayer de faire une course rapide. Allez, on est parti, une petite course rapide. On va prendre quelle écurie ? Ah, ben, attendez, on va prendre Ferrari. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Ferrari, donc du coup, je prends Ferrari. Ou Alonso, il se la pète sur cette photo. Allez, donc on va mettre télé, course. On met intermédiaire, par contre, dynamique, impeccable. Et on va mettre continué. Alors, on va regarder un petit peu tous les circuits Chine, Bahreïn, Espagne, Monaco, Canada, Europe, Grande-Bretagne, Allemagne, Hongrie, Belgique, Italie, Singapour, Japon, Corée du Sud, l'Inde, Dhabi, Abu Dhabi, Brésil, Australie, Malaisie. Voilà, d'accord. Donc, il y a vraiment pas mal de circuits. Donc, c'est les circuits officiels de la Formule 1 2012, bien sûr, vu que c'est le jeu officiel. Il n'y en a pas 50 000. C'est pour ça, avant, quand ils sortaient Formula 1 et il y avait à côté F1. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui confondent justement la série Formula 1 et F1. C'est pas la même, même si, bon, c'est la même signification. Mais c'était pas le même titre parce que c'est vraiment écrit Formula 1 en entier pour l'autre série et F1, justement, 2012 ou 2010, etc., pour cette série-là. Et c'est vraiment différent parce qu'il y a vraiment une différence de qualité au niveau des deux séries. Parce que je me souviens, les Formula 1 étaient quand même moins bons que la série F1 en général. Parce que je me souviens, j'ai encore F1 2002. J'aurais pu vous montrer le boîtier. J'avais F1 2002 sur la première Xbox qui était vraiment excellentissime alors que Formula 1 était quand même en déca par rapport à la série F1 à l'époque et même encore aujourd'hui, je trouve. Alors, ingénieur. Oui, allez sur le circuit. Et puis, c'est une vraie simulation, quoi. C'est pas tous les jours qu'on a de la simulation. Et là, pour une fois qu'un type de jeu, comme un jeu de Formula 1, nous offre vraiment ce que veulent les femmes. Les fans, pardon, pas les femmes. Ce que veulent les femmes. Bon, bref, on arrête là. Et on va commencer, on va partir pour notre course avec la Ferrari Scuderia. Donc par contre, je vous assure vraiment une course pitoyable sur le circuit de Monaco. Parce que c'est mon premier essai sur ce jeu et avec cette voiture, avec cette Formula 1, justement, ce circuit. Donc vous pouvez voir qu'il y a différentes caméras, encore une fois. Donc chacun choisit son type de caméra. Donc celle-ci, c'est la plus immersive, bien sûr. Mais la plus jouable est celle-ci. On est parti. Let's go. C'est parti, les amis. On va toucher les tels. Il y a gros Jean à droite. Bon score. Voilà, c'est bon. On est passé. On est passé. Oh là là, vie. Là, ça va vite. Ça va très, très vite. En plus, Monaco, c'est réputé pour être vraiment très serré, les amis. Donc on va faire vachement attention. C'est bon. Ouh là. Ouh là, attention. On fait gaffe. Donc j'essaie de moins rentrer possible dans les autres bolines. Oh putain. Oh non. Oh. Oh. Pénalité. Ah, tu m'étonnes, là. Oh là. Oh là. Collision. Oh, j'arrive pas à jouer. Ça se trouve de fou. Attendez, mais ma voiture, elle freine plus. Ah, mais d'accord. Je pense que les aides au pilotage, ça a été enlevé, alors. Ah, c'est peut-être pour ça. Donc regardez, cette caméra-ci. Bon, alors déjà, ma voiture ne ressent plus rien. Oh mon Dieu. Oh my God. OMG. What the fuck. Oh là. Aïe. Regardez-moi ça. C'est énorme. Oh non. Je suis désolé pour ce gameplay, là. OK. Avertissement vu. Oh là là, mais quelle course. Oh, j'ai un rétro. Oh. Allez, c'est reparti. Trop parent, t'es à queue. Oh non de Dieu. Oh, mais quelle soirée, les amis. Ah oui, parce que je fais la vidéo de soir. Je suis vachement fatigué, là. C'est un truc de fou. Et je coupe tous les virages. Oh mon Dieu. OMG, quoi. Je sens que je ne vais pas faire de nombreux tours, parce que si je continue à faire des collisions et à provoquer des incidents comme ça, ça ne va pas le faire longtemps, quoi. Allez, on continue. Eh, non, parce que je suis cinquième. Bon, il y a 6 secondes d'écart, presque. Mais oh, virage coupé. Et d'où, virage coupé, là ? Je n'ai coupé aucun virage. Schumacher qui est premier, dis donc. Eh, c'est qu'il est bon, le meugno. Attention. Allez, mais putain, je pars tout le temps. Ah, c'est plus dur, déjà, quand on n'a pas les assistances au pilotage avec le frein auto, etc. Donc, ça y est, il faut que je freine. Ça, c'est qu'il faut vachement freiner dans ce circuit. Il ne faut pas y aller comme un con. Allez. Ouh, c'était pendant que je touche. Je me souviens du fail que j'avais eu ici sur F1 2011. Si je ne m'abuse, c'était l'une de mes premières vidéos sur YouTube. Il ne me semble pas que c'était ma première. Mais ça devait être dans les 5 premières, en tout cas, vidéos. C'était mon vidéo test de F1 2011, justement. Et j'avais eu un gros fail sur ce circuit de Monaco. Mais encore plus gros que ce que vous pouvez voir là. Ouh là. Enfin, bon, plus gros. Plus gros, mais moins long. Là, c'est un fail étendu, on va dire. Décision en cours doux. Bon, écoutez, de toute façon, je pense qu'on va bientôt cesser là. C'est le deuxième tour. Donc, je vais peut-être vous laisser écouter un petit tour avec le son des moteurs, etc. Ah bon, je pense que vous avez pu bien l'entendre. Ah bon, comme ça, je suis disqualifié. Donc, tant mieux. Comme ça, on va arrêter là. Responsable de plusieurs incidents. Parfait. Voilà, je me suis transformé en photome. Donc, tant pis. Allez, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo magnifique. Gameplay magnifique. Et cette dernière course, vraiment super. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur mon gameplay qui était franchement balèze. Voilà, c'est du gameplay balèze, du bon gameplay. Une première place assurée. Pas d'incident. Loyal. Pas de coupage de virage. Voilà, c'est vraiment très nickel. En tout cas. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Découverte de F2012. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Et puis, si ça ne vous plaît pas, il faut laisser un pouce rouge. Voilà, parce que je préfère savoir si ça vous plaît. Même si les pouces rouges, il y a des personnes qui ont tendance à les mettre à la va comme je te pousse. C'est-à-dire, il y a une vidéo de Galaxe qui sort. Allez, on met un petit pouce rouge. Ça va lui faire plaisir. Ça commence à m'énerver un petit peu aussi les pouces rouges. Mais on va essayer de ne plus en tenir compte. Et vous avez pu voir que j'ai bien cassé mon auto dans cette course. Allez, salut tout le monde. En tout cas, portez-vous bien. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501